Comment transformer des pièces en volume 3D colorées grâce à leur nom ? Bonjour, je suis Pascal Kamlitchi, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment réaliser la transformation de pièces en volume 3D colorées via le nom de la pièce, de manière à pouvoir avoir des diagrammes qui soient parfaits et pouvoir vous aider à faire des représentations simplifiées de vos projets et pouvoir bouger les cubes de manière à avoir des zoning et des informations très rapidement. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir accéder à mes conseils gratuits par e-mail tous les jours pour pouvoir les recevoir par e-mail. Donc, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, vous rentrez votre prénom, votre e-mail et ainsi vous allez pouvoir recevoir ça gratuitement par e-mail. Ensuite, pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, il y a la box, évidemment. Dans la box, il y a pas mal de choses. Donc, un gabarit d'agence, professionnel, vous allez avoir des familles, plein de choses que vous allez pouvoir upgrader et intégrer dans votre Revit et ainsi vous allez pouvoir passer au niveau supérieur grâce à la box. Allez, vous vous inscrivez et vous pouvez récupérer tout ça. C'est inclus dans la box. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, pour réaliser la sortie, là je suis sur la version Revit 2023, mais dans la box, il y aura donc un script pour la version 2022 et un inférieur. Ce qu'il faut savoir pour pouvoir réaliser ça, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez aller dans l'onglet géré ici, aller dans les unités et passer donc la longueur en millimètres de manière à ce que ça puisse fonctionner très facilement. Voilà, donc là, moi c'est ce que j'ai fait. Et après, vous pouvez rebasculer si vous le souhaitez ou au minimum en mettre. Donc, vous ferez vos tests de manière à ce que ça puisse passer. Dans le script, c'est vraiment expliqué très facilement. Donc, c'est un script que je vous ai dégoté pour pouvoir gagner du temps avec Revit. En gros, ce qu'il vous faut, c'est impérativement avoir toutes les pièces. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ce fichier-là. Je vais en faire un nouveau pour vous montrer comment ça fonctionne. On va donc, je vais prendre un gabarit par défaut. Vous allez avoir vos pièces. Donc là, je vais créer des murs. OK. Quand on prend des murs, on va créer des pièces un peu n'importe comment. OK. De manière à ce que vous puissiez voir que ça fonctionne très bien. Vous pouvez faire ça sur plusieurs niveaux, évidemment. Donc là, je place mes pièces de manière à pouvoir avoir des informations sur lesquelles le script va se baser. Vous mettez le nom de la pièce. Alors là, je vais mettre un peu n'importe quoi, histoire d'avoir des choses complètement différentes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des noms de pièces qui seront un peu identiques, de manière à pouvoir avoir des couleurs qui soient similaires, pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc là, on va faire ça. OK. Ici, je vais mettre A. Ici, je vais mettre B. Ici, je mets C. Voilà. Donc là, maintenant, ce que vous faites, vous allez sur la vue 3D. Dans votre vue 3D, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire sélectionner les murs. Et je vais tous, pas les mettre à 8 mètres, mais voilà. OK. Ah oui, pardon. Il faut que j'aille un niveau 2. Voilà. Il faut avoir quelque chose qui soit un peu plus lisible. Là, la première chose que vous allez devoir faire, c'est que déjà, vous allez devoir dupliquer la vue, pour avoir une vue qui vous permettra d'avoir ces éléments. Donc vous allez dupliquer la vue avec les détails. Vous allez faire VG au clavier, et du coup, vous allez tout décocher. Donc les catégories ici, les annotations. Vous ne gardez que catégories importées, parce que les volumes seront dans les catégories importées. Donc là, je vais avoir les deux éléments. Maintenant que c'est fait, je vais aller dans l'onglet Gérer. Je vais dans les unités. Je suis bien en millimètre, en longueur. OK. Là, maintenant, je vais aller chercher mon script. Je vais dans Dynamo. Voilà, Dynamo se lance, ça prend un peu de temps, évidemment. J'ouvre mon script. Alors, du coup, le script, à quoi ressemble-t-il ? On a donc des sélections de pièces avec les noms. On va aller chercher des informations. Éventuellement, il y a la conversion d'unités, si besoin était, si vous aviez des problèmes en dimension. Et là, ensuite, vous allez avoir la colorisation qui va se faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le script. Je vais exécuter le script. Donc, il a exécuté les éléments. Il faut donc se mettre, évidemment, en couleur, en style ombré, de manière à avoir les couleurs. Et là, maintenant, si je vais sur mon volume, ici, je viens également, ici, en ombré, et là, j'ai bien mes couleurs qui sont en fonction des pièces. Si j'avais besoin, donc, d'avoir une autre couleur, ici, si je veux, ici, je remets E, et que je relance le script, j'exécute le script, automatiquement, vous allez voir que les couleurs réapparaissent. Si je change, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire. Je vais essayer de le mettre ici, histoire que vous puissiez voir. Voilà. Alors, on va fermer ça, on va fermer ça, histoire d'avoir les éléments ici. Donc, simplement, si je vais sur niveau 1, ici, et là, je mets, je ne sais pas, ZZ, ici, VV, voilà. Donc, je vais retourner dans mon élément ici. J'exécute mon script, et automatiquement, les couleurs changent. On voit qu'on a les éléments. Et chaque élément est indépendant, ce qui veut dire que vous allez pouvoir, dans la gestion... Hop, là, je vais déplacer ça. Vous allez pouvoir le déplacer, et éventuellement, si vous voulez, faire des éléments qui vont vous permettre de faire des déplacements de vos boîtes. Alors là, ce qu'il faut, c'est stopper le script Dynamo, pour que ça puisse fonctionner. Hop, hop, on ne va pas modifier ça. Voilà. Là, je vais pouvoir déplacer mes éléments, et pouvoir en avoir, comme je le veux, des éléments que je vais pouvoir déplacer, comme je l'entends, si j'en avais besoin. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce script. Vous n'hésitez pas à me poser des questions, à liker, à partager. Vous, vous abonnez à la box, évidemment, pour pouvoir passer au niveau supérieur. Ainsi, vous allez pouvoir avoir des diagrammes de couleur, et pour pouvoir informer, quand vous avez des projets assez complexes, avec des volumes qui seront intégrés, des éléments de circulation, ou autre. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de très poussé, pour avoir une belle représentation de vos projets. Je vous dis à la semaine prochaine, pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.